Shalom Aleichem, on est dans Baba Matra Zafnoun et on commence à la cinquième ligne, Amima. On a fini avec l'explication que dans Nirse Milug, la femme, si elle a co-signé la vente, la vente est valable. Pourquoi ? Parce que si on sait bien à elle, elle aurait pu très bien dire, je ne veux pas que tu les vendes. Or, elle ne l'a pas dit, parce qu'elle n'a pas peur de dire, je ne veux pas que tu les vendes, parce que si on sait bien à elle, contrairement aux autres types de biens. Comme elle ne l'a pas dit, elle a co-signé la vente, elle est valable. Et sur ça, l'Akma va poser une question. Et voici Amima, il a dit, Un homme et une femme qui ont vendu le Nirse Milug, l'homme et la femme, aussi bien l'homme que la femme, s'ils ont vendu le Nirse Milug. Shalom, tu te rappelles c'est quoi le Nirse Milug ? Elle est venue avec, très bien. L'eau a sauvé l'eau, la vente, elle est cadue. Donc ça veut dire que le mari ne peut pas vendre les biens de Nirse Milug et la femme, tu ne peux pas les vendre. Dans quel cas, le mari, il a parlé, Dans un cas, lui, il l'a vendu et après, il est mort. Elle, elle vient et elle annule la vente. Ça veut dire que pendant toute la période où le mari est vivant, l'acheteur peut profiter des perotes de Nirse Milug. Parce que comme les perotes de Nirse Milug appartiennent au mari, donc il a droit de vendre les perotes de Nirse Milug, c'est à lui. La seule chose, c'est que lorsqu'il meurt, comme le Nirse Milug revient à la femme, elle peut annuler la vente. Il n'a mis aussi non, des amnés qu'elle a vendus, ou Méta, et elle est morte. Et donc, Atta Ihu, parce que là, quand elle vend, l'acheteur ne peut en profiter qu'après la mort de la femme. Alors, dès que la femme, elle meurt, Atta Ihu, il peut venir, ou Méta, il vient et il est motiézi, mais il dit le tâcanat de Ravanan. Pourquoi le mari peut annuler la vente que la femme, elle a fait ? Parce que le mari s'appelle l'acheteur. Comme s'appelle lui, que le mari s'appelle l'acheteur, c'est pour ça que si la femme, elle a vendu la vente de Nirse Milug et elle est morte, le mari peut annuler la vente, et théoriquement même réclamer les perrottes, s'il a déjà commencé, l'acheteur a profité des perrottes. Alors, à ce moment-là, comment c'est possible de dire que, d'après Amima, on voit ici mes fourrages que Nirse Milug, le mari ne peut pas la vendre et la femme ne peut pas la vendre, même si elle a co-signé derrière. Comment c'est possible ? Réponse que dit Rabbi Yossi Barhanina. Ça, ça va d'après Rabbi Yossi Barhanina. Qu'est-ce que dit Rabbi Yossi Barhanina ? Alors, on va voir un petit peu, un petit peu, un dîner dessus. De Amma, Rabbi Yossi Barhanina, quand le Sanhedrin était arrivé à Ushah, ils ont fait une takana. Taïcha, Shemarsa, Machra, Benirse Milug, ou Meta, lorsque Kavyechol, une vente, elle a vendu ses biens et elle est morte, quand elle vend ses biens de Nirse Milug, je répète, l'acheteur ne peut en profiter qu'à la mort de la femme. Maintenant, quand il a vendu ses biens et elle est morte, à ce moment-là, Abaal, Motsi Miad Alekuchor. Le mari, il peut annuler la vente parce qu'on l'a dit qu'on la considère comme l'okéach riche homme. Le jour de son mari, c'est comme lui, il avait déjà potentiellement acheté les biens de sa femme. C'est une takana trahamine. C'est à elle, mais elle les a vendu et elle est morte. Normalement, elle est morte, à ce moment-là, l'avantage doit être valable. À condition que tu considères le mari comme le premier acheteur. Quel est le premier acheteur ? Alors, où ça revient à elle si elle ne peut pas les vendre ? Ça ne revient pas à elle si elle ne peut pas les vendre ? Si maintenant, si, si maintenant il dit si, si elle divorce, si elle divorce, et si elle divorce, si lui il meurt, c'est de dire que c'est Milo qui le revient à elle. Parce que là, la vente, elle est valable. L'acheteur, il a acquis, c'est de dire que c'est Milo. En divorce et la mort, vous comprenez ? Quel divorce ? Parce que lorsqu'elle meurt, c'est le mari qui hérite. Il hérite les biens de sa femme. Mais comment il va hériter des biens qu'elle a vendus ? Téoriquement, il ne peut pas, parce que ce n'est plus à lui, ce n'est plus à elle. Et l'âme, les khachamim, ils l'ont considéré comme l'okéach risho. Donc c'est pour ça que ça lui revient à lui. Lorsque les deux l'ont vendu, une amie zavnaïï, l'éditeur, elle, qu'elle lui a vendu, c'est nir-se-milo, zvina, zvina savante, elle est vala... Donc on voit ici, question d'après ce rabbi aussi, que dans nir-se-milo, si les deux ont vendu, ou qu'elle, elle a vendu à son mari, dans un cas pareil, inakhina, mi la vente, elle est vala. Oui, bah, et tema. Si tu veux, je peux te dire que Amimar, bah, d'après une svarade très particulière, laquelle, d'un amie zavnaï, d'un amie zavnaï, qui est Rabbi Lazare. Amimar, il pense comme Rabbi Lazare. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Lazare ? On le verra à la fin. On va d'abord rentrer dans une machloquette, d'accord ? Et à la fin, on verra les paroles de Rabbi Lazare qui vont correspondre à Amimar. Je vous répète qu'Amimar a dit que nir-se-milo, quand il était vendu, ni l'homme, ni la femme ne peut les vendre. Ni l'homme, ni la femme ne peut les vendre. Et il faut essayer de comprendre dans quelle catégorie on parle. La première réponse qu'on a donnée, c'est que les deux ont signé l'acte de vente. Si les deux ont signé l'acte de vente, c'est valable. Deuxième explication, on a dit que lorsque la femme va au mari. Troisième explication, c'est qu'Amimar pense comme Rabbi Lazare. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Lazare ? Alors on va voir. J'ai un esclave. Cet esclave m'appartient. Il y a un clal. Tant que cet esclave m'appartient, si le propriétaire a blessé l'esclave, que l'esclave, même s'il a été blessé, tant qu'il n'est pas mort, je ne suis pas responsable de ce qui se passe, même s'il va mourir après. Ça veut dire que si pendant 24 heures, il a tenu, alors le patron n'est pas responsable. Si malheureusement, quand il a frappé son esclave, il a tué son esclave, alors là le patron est hayamida. D'accord ? Maintenant le problème, c'est que j'ai vendu mon esclave, mais j'ai fait une clause que pendant 30 jours, il continue à me servir. Donc je profite des perotes de l'esclave pendant 30 jours après la vente. C'est-à-dire ? Donc c'est-à-dire que je l'ai vendu à Shimon, mais il va me servir encore pendant 30 jours. Donc ça c'est le cas. Alors, Rabbi Meir Omer, Arishon Yesh no Bedin, Yom o Yomayim, Yifnesh ou Tarta, Vachini eno Bedin, Yom o Yomayim, Yifnesh et no Tarta. Alors maintenant la question est, qu'est-ce qui se passe si, moi l'ancien propriétaire, dont cet esclave, va continuer à me servir pendant 30 jours ? Je l'ai blessé, quitte à ce que, après il est mort. Est-ce que c'est le dîme de Yom o Yomayim ? Que s'il a tenu un jour ou deux jours, après que je lui donnais des coups, et qu'il n'est pas mort tout de suite, je ne suis pas hayamita, le premier propriétaire, donc celui qui l'en profite, qui est le dîme de Yom o Yomayim, donc s'il a frappé cet esclave-là, et il est tombé malade, et rien qu'il est mort plus tard, je ne suis pas hayamita, par contre, si c'est l'acheteur qui a frappé l'esclave, et qu'il a rendu malade, et qu'il est mort, il est hayamita. D'accord ? L'acheteur est hayamita, mais l'ancien propriétaire n'est pas hayamita. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, il travaille chez moi, il travaille chez l'ancien propriétaire, parce qu'on a dit qu'on parle dans un cas, que l'ancien propriétaire a vendu l'esclave, mais que pendant 30 jours, il continue à le servir à lui. Donc il utilise les perotes de cet esclave-là pendant 30 jours. Les cas, ça va. Donc, Abhimir, s'il considère que le premier propriétaire, il est patour, s'il a blessé l'esclave, et après il est mort, que Kinyan Piroke, Kinyan Agurdame, que le fait d'avoir le droit d'utiliser l'esclave, c'est comme si je possédais encore l'esclave. L'utilisation de l'esclave, c'est-à-dire comme être propriétaire de l'esclave. Alors que Befoa, le gouffre, il appartient à l'acheteur. Malgré tout, puisque c'est moi qui l'utilise pour l'instant, ça s'appelle comme s'il était à moi. Ça, c'est la svarade de Rabi Umir. Rabi Yehuda Omer a chené Yeshno Bédim Yomoyomay. Rabi Yomoyomay. Il a dit, c'est l'acheteur que s'il a blessé l'esclave, il n'est pas tour, mais il est chez Oukaspo. C'est parce que c'est son argent ce qu'il a acheté. A Richaon, Enobédim Yomoyomay. Par contre, le premier, l'ancien propriétaire, celui qui l'utilise pour l'instant, l'esclave, que s'il a blessé l'esclave et qu'il a tué l'esclave, il est khayam mitah. Il n'appartient pas. Qu'à savoir ? Donc, il faudrait dire, car le premier, il pense, qu'il y a un perrot, là, qu'il y a un agouf d'amis. Que le fait d'avoir le droit d'utiliser un objet, ça ne veut pas dire que l'objet m'appartient. Comme ça ne lui appartient pas, s'il a blessé l'esclave, le ancien propriétaire, et il a tué l'esclave, le ancien propriétaire, il est khayam mitah. Ça, c'est la svarade de Rabi Yehuda. En ce cas-là, la chœur, il est perdant, parce que s'il est khayam mitah, il s'appelle un Ezek. C'est possible qu'il ne sera qu'un traire de rembourser l'argent par la jude. C'est un chœur, il n'y a rien de dire. À moins, tu fais qu'il me l'aider à b'aminer, si il est khayam mitah, il est qu'il me l'aider à b'aminer. Tu fais qu'il me l'aider à b'aminer. En tout cas, on a vu Rabbi Meir, on a vu Rabbi Yehuda. La mahlakette entre les deux, qu'il y a un perrot, qu'il y a un agouf, ou pas qu'il y a un agouf. D'accord ? Ça, c'est la mahlakette pour l'instant. Rabbi Yehuda, par contre, Rabbi Yehuda, Shneem, il dit non, les deux, on le s'route sur cet objet-là, sur cet esclave-là. Le premier, parce qu'il le sert, donc il a un s'route dans les perrot, et le deuxième, s'il a blessé, il n'est pas tout aussi, parce que c'est son argent. Il possède le gouffre de la personne. Alors, si c'est comme ça, lui, il est propriétaire, lui, il est propriétaire, alors pourquoi ils sont ptourim de mita, mais savent qu'elle est et qu'il n'y a un perrot et qu'il n'y a un agouf dame, oh là, qu'il n'y a un agouf dame, mais savent que les fachotes, les hakelles, la s'route de Rabbi aussi. Pourquoi il dit que les deux, ils sont ptourim ? Pas parce que c'est Barour, et là, c'est parce qu'il a un s'affect. Est-ce qu'on dit qu'il n'y a un perrot et qu'il n'y a un agouf ou pas ? Il a un s'affect dans la s'route de Rabbi Yehuda. Or, on a un clas, ça fait que les fachotes, les hakelles, c'est la raison pourquoi ils décident que les deux propriétaires sont ptourim. Jusqu'à là, la s'vara de Rabbi aussi. Maintenant, la s'vara de Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar au mer, les deux n'ont pas le dîn de Yom O'Yomayim. Ils n'ont pas le dîn. Donc, s'ils n'ont pas le dîn de Yom O'Yomayim, ça veut dire qu'ils ne le possèdent pas. Ça veut dire qu'ils sont les deux si c'est l'ancien propriétaire qui a blessé et qui a blessé l'esclave et qu'il en est mort ou c'est le nouveau propriétaire qui a blessé l'esclave et qu'il en est mort, les deux sont responsables. Pourquoi ? Zé, les filles chez Eno Tartaf. Celui-là, parce que, le deuxième, parce qu'il ne peut pas l'utiliser pour l'instant. Zé, les filles chez Eno Kaspo. Et le premier, parce que ce n'est pas son argent, il n'est pas propriétaire de cet esclave-là. Et donc, c'est la même chose avec Nirse Milug. Comme dans Nirse Milug, le mari, il a droit au perot. Et le gouff, il appartient à la femme. Donc, d'après Rabbi Lazare, on ne sait pas qui est le vrai propriétaire de l'objet. Est-ce qu'il y a une perot et qu'il y a un gouff ? Ou pas qu'il y a une perot et qu'il y a un gouff ? C'est pas qu'on ne sait pas. C'est que le Kaviyachol, les deux, ils ont un droit dessus. Comme les deux, ils ont un droit dessus, alors à ce moment-là, ils ne peuvent pas se permettre à la vendre. De telle sorte que s'ils ont vendu sur Nirse Milug, la vente est cadu. Donc, Amimar, il a pensé comme Rabbi Lazare. De la même façon que dans les Havadim, l'aucun des deux n'est propriétaire du Évet à 100%, pour être patour de Yom et Yomayim. De la même façon, dans Nirse Milug, ni la femme ne sont propriétaires pour pouvoir valider la vente du terrain en question. Amarava, maïtama de Rabbi Lazare, et pourquoi, d'après Rabbi Lazare, dans le cas de l'esclave, les deux sont responsables, Amarara, parce que le pasteur qui l'a dit, l'oyukam ki kaspohu, pourquoi il n'est pas punissable le propriétaire qui a blessé l'esclave, pourquoi on ne peut pas le punir d'avoir blessé l'esclave et après il est mort, parce que c'est kikinyan kaspohu, parce que c'est son argent. Qu'est-ce qu'est-ce que son argent ? Kaspo ha me yu hadlo, c'est 100% son argent. Alors quand c'est 100% son argent, s'il a blessé et il est mort l'esclave, je ne suis pas tour. S'il a tué tout de suite, c'est sûr qu'il est khaya, mais s'il a blessé et il a eu un temps qu'il n'est pas mort, il est mort que plus tard, des blessures même, mais il est mort plus tard, qui est kaspohu, alors c'est pour ça qu'il est pas tour. Maintenant, comme dans le cas de moitié-moitié, c'est pas kaspo à 100%, c'est pour cela qu'il est khaya, mita. La même façon aussi pour nirsemilug, et nirset son ouvarze. Jusqu'à là, première partie. Maintenant, on revient à la Mishnah. Et un homme, quand il utilise les biens de sa femme, n'a pas de khaya dessus. La Mishnah demande, mais amara, eshetish, tsricha limchot. Pourtant, il y a marqué, ravitalie, une femme, mariée, eshetish, quand quelqu'un utilise son terrain, il faut qu'elle fasse mecha'a. C'est quoi mecha'a? La Brio de dire que attention, je suis pas d'accord à ce que tu crois que le terrain t'appartient. Mecha'a dans le sens de dire, je considère que le terrain est toujours à moi. T'es-à-dire que limchot, beman, dans quel cas on parle, ilima beachèr, si tu me dis qu'elle doit être mocha, à quelqu'un d'autre qui utilise son terrain, qui utilise le Nirsé Milouk. Quelqu'un d'autre qui utilise le Nirsé Milouk, elle doit être mocha devant lui, attention, c'est pas à toi. Mais amara, en marzikim benersé eshetish. Voici pourtant, Rav il a dit, la Brio, que même que un homme qui est, un mari qui vend, nirsé ou qui donne nirsé Milouk à une tierce personne, que mecha'a, cette tierce personne n'est pas mochzéké dans Nirsé Milouk. Il faut qu'il garde le contrat. Il n'a pas de chazaka dans l'année chazim d'une femme eshetish. Donc, si on parle d'un aher, où il y a son problème, pourquoi il n'est pas mocha ? Puisque de toute manière, quelqu'un qui achète les biens d'une femme qui est mariée, il a intérêt à garder le stard jusqu'au bout. Et là, on ne parle pas d'achère. Et là, de qui on parle ? Et là, on parle ici du mari. Il faut qu'elle soit mocha devant le mari. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si elle doit être mocha, ça veut dire que potentiellement, le mari a une chazaka. Pourquoi elle doit être mocha ? Parce que le mari a une chazaka ? Pourtant, dans la Mishnah, on a dit Comment ça s'arrange ? Que le mari a détruit le terrain. Quand est-ce, on dit que il peut avoir une chazaka potentielle ? Ça, c'est quand le mari a utilisé le terrain normalement. Alors là, on vient, on te dit qu'il n'a pas de chazaka dans le Seyishton. Mais maintenant, si maintenant, il fait détruire le terrain. Est-ce que quand il détruit le terrain, il est obligé d'être mocha ? La femme n'est pas obligé d'être mocha. Pourquoi ? Parce que le fait qu'il détruit le terrain, pour elle, c'est barour, l'eau, que c'est pour cela qu'il y a marqué que si c'est ce thème utilisation d'un terrain, une femme, elle a besoin d'être mocha. Mais si il a fait il a détruit le terrain, elle n'a pas besoin d'être mocha. La Marelle demande pourquoi ? Pourtant, il y a un clal que lorsque je fais des changements dans un terrain, il n'y a pas de chazaka. Et moi, un chazaka dans le Seyishton. Alors non, un chazaka, c'est un din chazaka. Elle n'a pas un din de chazaka. Ça veut dire qu'automatiquement, il n'y a pas besoin de faire mocha parce qu'il n'y a pas un din de chazaka dans le Seyishton. Si tu veux, je peux te dire une autre explication. L'Avit Marale Rav Mari Amar Amar Bekutra N'est-ce pas ? Quand est-ce qu'il y a un chazaka Ben Ezekim ? Davka dans la fumée. V'Arab Zévid Amar Bebet Akissé Si c'est Davka des toilettes que ça fait une mauvaise odeur. Là-dessus, on dit que même si tu dois donner la permission de le faire, parce que j'aurais pu croire que je pouvais supporter, maintenant je ne veux pas supporter. C'est pour ça que Rav Yosef dit Rav Yosef Amar L'Alam on revient au Pshad 1er Beachèr Quand est-ce qu'on a dit que la femme doit être mocha c'est Davka lorsqu'elle a donné à quelqu'un d'autre. Le terrain est utilisé par quelqu'un d'autre. Bekegon on parle d'un cas particulier. Cheikhla Miktsat Chazaka Bechayabal Que une année quand le gars la personne qui a acheté le terrain du mari qui était Nih Sémilou il a travaillé un an dans la vie du mari Bechalosh Lachar Mitatabal et trois ans après la mort du mari. Et donc dans un cas pareil elle a besoin de faire Mecha'a Pourquoi elle a besoin de faire Mecha'a ? Parce que si elle ne fait pas Mecha'a l'acheteur il a un migo Quel migo ? Migo dit Ibaï Amar Lit Anna Zavin Minach N'est-ce pas que je l'ai acheté Zavin Tam Minach Lit Amar Amar Anna Zavin Tam Minach Moi je l'ai acheté de toi Qui Amar L'Ami Toi tu me l'as vendu Alors à ce moment-là il est Néman C'est-à-dire que la même façon que trois ans sont passés déjà sous la tutelle de la femme et la femme n'a pas fait de Mecha'a donc il n'est plus obligé d'avoir le ch'tard dans les mains comme il n'est plus obligé d'avoir le ch'tard dans les mains donc il a aussi la possibilité de dire je l'ai acheté de toi et s'il dit je l'ai acheté de toi il sera Néman en contrepartie de cela la femme elle a besoin d'être Mokha c'est pour cela que lorsque Rava il a dit qu'une femme doit être Mokha dans ses biens je reprends Amar En marzikim besetish En marzikim ben irse ben irse eshetish excusez-moi non Amar eshetish tzikhal imkhot on parle dans quel cas on parle d'un akher mais un akher suivant l'explication de Rav Yosef que ça fait déjà 4 ans qu'il est sur le terrain 1 an à l'époque du mari et 3 ans à l'époque de la femme et si la femme n'a pas été Mokha il peut être Tohen qui l'a acheté de chez elle dans la Gemara il revient là-dessus Goufa Amar en marzikim ben irse et irse eshetish Rav il a dit qu'on n'est pas marzik dans mirse et irse donc ça veut dire que j'ai intérêt à garder le ch'tard jusqu'à que tant que tant que la femme ne se plaît pas j'ai intérêt à garder le ch'tard même plus de 3 ans et pourtant les dianim de Choud s'il dit qu'on peut être marzik dans mirse et irse et irse ben Amar Rav alakha qui est dainé agola ça veut dire qu'on peut être marzik alors que Rav il nous a dit juste auparavant en marzikim ben irse et irse et irse et si t'es posé dans dainé agola c'est que qu'on peut être marzik est-ce que Rav il a été de son enseignement de son enseignement de son enseignement réponse de l'agmara non il faut expliquer qu'on parle ici comme Rav Yosef que quoi comme Rav Yosef qu'ils sont passés 4 ans s'ils sont passés 4 ans 1 an dans les biens de son mari et 3 gens chez elle alors là il n'a pas été mocha alors il y a un chazaka mais si il est resté moins de 3 ans si l'acheteur est resté moins de 3 ans les biens de la femme alors il n'y a pas de chazaka mais si c'est plus que 3 ans suivant l'histoire qu'on a un an chez le mari et 3 ans chez la femme alors là il n'y a dans un cas pareil il n'a pas besoin de garder le ça veut dire qu'en fin si on résume ici quand on a dit que il n'y a pas de chazaka ça c'est pas dans le niveau des perotes qu'il n'y a pas de chazaka parce qu'il utilise les perotes et même lorsqu'il fait des des nezakim sur le terrain il n'a pas de chazaka là dessus même quand il fait des nezakim parce que si elle n'a pas été mocha parce que c'était barour pour elle que le mari n'avait pas le droit de faire ce qu'il faisait par contre il s'est adonné à quelqu'un d'autre alors là la femme elle a besoin d'être mocha dans quel cas de figure elle a besoin la femme d'être mocha s'ils sont passés 4 ans 1 an chez le mari et 3 ans chez elle comme il peut être tohen que ça fait déjà 3 ans qu'ils sont chez moi un terrain qui n'était pas plein donc c'est bien que le terrain est à moi et donc comme ça il peut être aussi tohen comme ça je vais l'acheter de chez toi c'est pour cela que dans un cas pareil si elle veut garder le terrain elle est obligée d'être mocha et c'est comme ça d'après Rab la la ha finale